Salut à toutes et tous, c'est Jaff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla et en partenariat avec le magazine KR Home Studio, nous allons tester la pédale Data Corrupteur de chez Earthquaker Device. Voilà, en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant et assez psychédélique, aujourd'hui je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci par-là pour être informé de toutes les nouvelles sorties. On se retrouve après le jingle pour parler donc de la Data Corrupteur de chez Earthquaker Device. Ok, donc nous allons parler aujourd'hui de la Data Corrupteur de Earthquaker Device. Alors, la Data Corrupteur de Earthquaker Device est une pédale avec plein de boutons. Oui monsieur. Blague à part, vous avez dedans, vous avez une fuse, vous avez un subharmonique et vous avez un oscillateur. Alors, quand je vous dis que c'est une pédale avec plein de boutons, en effet, vous avez donc la partie ici de subharmonique avec 8 programmes. Idem pour l'oscillateur, vous avez 8 programmes. Vous avez pas mal de choses, sincèrement, je vais plutôt vous la faire écouter parce qu'il y a des fonctions qui sont pour moi assez difficiles à expliquer et qui s'entendent vraiment, qui permettent de créer des effets assez uniques. Donc, je vais pas vous faire beaucoup de blabla aujourd'hui, on va se mettre en position pour écouter donc cette pédale. Cette pédale est testée donc directement dans une tête high watt 100 watts. qui est très claire donc je vais vous faire écouter l'ampli sans la pédale et ensuite avec la pédale enclenchée et puis on va se balader dans les différents programmes pour voir de quoi est capable cette data corrupteur. Ok donc changement de plan changement de vous n'allez pas voir ma tronche on s'en fout donc voilà donc on va démarrer par la partie je dirais la partie square la partie fuzz donc vous avez pas de réglages possibles vous n'avez qu'un bouton de volume et là vous avez le volume général ici voilà donc là je vais le mettre à 50% et je vais le mettre à 50% Vous voyez on a une fuzz vraiment type moderne avec un gate assez important mais qui reste malgré tout assez musical je trouve. Et j'aime bien ce côté vraiment guerre au nucléaire qui démarre quoi. Bon ça reste quand même un effet vous voyez on arrive malgré tout à faire des rythmiques imposantes mais c'est pas le but recherché de cette fuzz. Voilà donc on va commencer à jouer avec le subharmonique donc il y a un harmonizer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bemu C'est parti ! C'est parti ! Et on entend bien le sub derrière qui est... ...c'est prêt ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Ce que j'aime bien, c'est la partie, là, vous avez vraiment un mixeur, ici, qui vous permet de régler, là, sur les trois outils, on va dire, le square, le subharmonique et l'oscillateur, vous allez vraiment, vous pouvez régler le volume que vous voulez injecter dans le signal de fin, et je trouve ça super bien. Sous-titrage MFP. Et donc là, je vais ouvrir l'oscillateur. ... ... ... Vous voyez, donc là, j'ai utilisé la fonction glide, ou la fonction vibrato, donc là, je suis sur le vibrato. ... 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 Voilà un petit peu ce qu'est capable de faire cette data corrupteur donc pour celles et ceux qui sont intéressés par autant de bizarreries je vous recommande bien entendu d'aller l'essayer et vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains et à ne pas utiliser dans n'importe quel type de musique voilà maintenant je pense que brancher un clavier dessus peut être super intéressant et je pense que aussi de brancher divers instruments Enfin c'est vraiment un outil pour le studio pour essayer ce genre de choses avec un oscillateur voilà ça s'adresse à quelques happy few Pour ceux qui ont envie de faire des effets un peu à la Mathieu Bellamy et bien cette pédale se destine vraiment à vous à régler avec parcimonie à utiliser vraiment comme un effet dans votre pédale dans votre pédale bord pardon et voilà donc aller essayer cette pédale et voir si elle correspond exactement à vos besoins je vous embrasse à la semaine prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada